Salut les Gones, salut les autres supporters de l'autre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler des nominations de Sonia Darson au poste de conseiller sportif du club, un poste anciennement pas dirigé, mais en tout cas qu'occupé, on va dire, Gérard Houillet avant son décès. Donc là, normalement, ça devrait être Sonia Darson. Normalement, il y aura une conférence de presse dans quelques minutes, quelques heures, voilà. Je crois que je vais vous mettre la vidéo vers 10h, 10h30, parce que je crois que la conférence est vers 11h, 11h15, quelque chose comme ça. Normalement, j'essaierai de regarder la conférence sur Twitter ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle va être dispo. J'essaierai de la voir parce que je n'ai plus la chaîne Ollplay, qui est aussi normalement disponible sur la chaîne Ollplay, la conférence de presse. Dans cette vidéo, on va parler de la nomination de Sonia Darson, et également, je vais vous tenir au courant de pourquoi je n'ai pas fait la vidéo sur Osser-Lyon, le débrief. Et je vais en parler aussi rapidement. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait toujours très 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 plaisir. Vraiment, n'hésitez pas les gars, tout ça, c'est gratuit. Donc, pour parler rapidement de la future présence au poste de conseiller sportif de Sonia Darson, je vais en parler rapidement, il n'y a pas non plus grand grand chose à dire. Moi, je suis vraiment très 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 content. C'est un joueur qui était la première star arrivée à Lyon. C'est lui la toute première star de Lyon. Pour moi, arrivée à acheter, avant, il y a eu des stars comme Lacombe, Dinalo, etc. Mais vraiment, la première grosse grosse star, c'est lui. On a commencé à gagner des titres avec lui. Et pour moi, c'est vraiment un exemple. Et pour remontrer un petit peu cette modalité de gagnant, de mecs qui ont gagné à Lyon, je pense que c'est vraiment un très 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 bon choix. Il l'avait dit chez un confrère youtubeur lyonnais qu'il aimerait bien revenir à Lyon. Et le poste là, honnêtement, je pense que ça pourrait lui convenir. Il est resté dans le milieu du foot. Je crois qu'il est toujours, ou je ne sais pas s'il listera encore du coup, journaliste à Binsport, en tout cas consultant. Donc voilà, il voit les joueurs, il les connaît. À mon avis, il connaît aussi des joueurs brésiliens. Au cas aussi, Lyon prospecte encore au Brésil dans quelques années, ou peut-être encore dans un futur décennie. Lui, il peut être utile. Il est brésilien, c'est un grand joueur, c'est un grand joueur brésilien. Il a joué au Barça, il a joué aussi pas mal en Ligue 1. Et pour moi, il ne peut apporter que du plus. Après, c'est sûr qu'avec notre direction qui n'est pour moi pas ouf, après, chacun son avis. J'aurais préféré qu'il ait quand même un autre directeur du regrettement que Bruno Cheroux. Après, on verra avec le temps, voir ce qu'il va faire Textor. Parce que là, on va attaquer le sujet un peu dangereux que j'ai préféré ne pas faire de vidéo au niveau de Auxerre-Lyon. Mais c'est quand même un match catastrophique. Voilà pour clore le débat. Moi, je suis content pour Sonny Anderson. Maintenant, je t'envoie très vite dans les commentaires. et au sujet de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo de Lyon au Cerf, ce n'est pas que j'ai honte, etc. Mais c'est tellement une défaite honteuse pour tous les joueurs. J'ai vu le match. Et je n'avais pas envie de faire une vidéo encore pour m'énerver après eux. Tellement qu'ils m'ont dégoûté. Il n'y a même pas un à ressortir du lot, presque. Et que Lovren, qui était pour moi vraiment pas mal. Après, on prend deux buts sur Coupé Arrêté. Et pour moi, Lovren, il a tenu toute la baraque. C'est pour ça que moi, je le mets quasiment seul homme du match. Lopez, je ne peux même pas le mettre dans les tops. Parce que le pénalty qu'il prend, il ne doit jamais le prendre. Il le prend entre les deux avant-bras. Et le reste, Lokeba, il n'était pas bon hier. Diomondé, il est ressorti en deuxième mi-temps. Catastrophique. Cherki, transparent. Il passe Youblanc. Vous l'associer Dembélé et Sars, c'est de même profil. Donc, ça ne sert à rien. Ça fait qu'il se rentre dedans. Au milieu, Tolisso, maintenant, on a appris qu'il avait une petite blessure. C'était peut-être un match où il fallait le faire tourner. Peut-être ne pas le refaire enchaîner. Là, on a peut-être essayé de le faire enchaîner trop rapidement. Ça fait qu'il ne sera pas la contre-Angers ni contre Grenoble. Donc là, à mon avis, on va être obligé de mettre Mendes. Parce qu'il ne mettra pas le penant. Donc, on va se retaper des matchs avec Mendes. Ça va être cool. Cacré n'était pas trop dedans non plus. Et les latéraux, ils ont quasiment servi à rien du tout. Même pas quasiment, ils ont servi à rien. Et rentrant, Mendes, on s'est habitué à ne plus le voir. C'est rentré. Ça n'a rien apporté. Le penant, c'est la première fois que je le trouvais un petit peu décevant vraiment en rentrant. Et après, je ne sais même plus qu'il y avait... Qu'est-ce qu'il y a en rentre ? Barcola, il est tellement rentré très, très peu de temps que je ne peux même pas lui dire qu'il est mauvais. Il est rentré, je crois, 5, 10 minutes, 15 minutes maximum. Donc, voilà, je ne voulais pas faire une vidéo acharnement sur le match. Le match aurait été... Aller encore un match, j'aurais fait une vidéo, mais perdre honteusement. C'est une équipe qui n'a pas gagné depuis 3 mois. On relance toutes les équipes de bas de classement. Strasbourg, on les relance. Maintenant, Strasbourg, ils ne prennent que des taulés. Après le match contre Angers, mais encore, ceux qui n'aiment pas contre Angers, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on va affronter Angers, justement. Comme tous les supporters lyonnais. On est capable de les relancer. Je vous le dis. Pas de la relancer, mais de leur donner 3 points. Parce que les autres équipes, ils ne vont pas être bêtes. Ils vont les battre 1-0, 2-0. Ou même serré, si Angers va se donner à fond, ils vont faire comme Strasbourg. Ils vont gagner 2-1. Et eux, ils vont y arriver. Donc voilà, j'ai un peu peur. Parce qu'honnêtement, Lyon, c'est la seule équipe en Ligue 1 qui peut avoir peur de Angers. Il faut être honnête. Pour moi, c'est logique. On relance toutes les équipes. Et le message que je tiens à vous faire passer aussi, c'est que contre Grenoble, on a la fameuse arbitre Madame Frappard, la pro-marseillaise. Parce que ça commence à sortir qu'elle est vraiment pour Marseille. Marseille gagne tous les matchs avec. Marseille ne perd jamais quand on l'arbitre. Après, elle n'est pas contre eux. Elle ne va pas arbitrer Lyon-Marseille. C'est Lyon-Grenoble. Mais Grenoble risque d'avoir pas mal d'avantages, je pense. Parce qu'on pourrait même affronter une équipe de district. Elle n'arbitrerait pas à la régulière. Là, par contre, elle va être en direct sur France 2. Je pense que si on arrive à être éliminé à cause de l'arbitrage, je pense qu'il serait peut-être temps de la sanctionner. Voilà pour le message au niveau d'arbitrage. Je vous laisse là-dessus, les gars. Dites-moi votre avis pour Auxerre-Lyon. Voilà ce que vous avez pensé. J'ai fait un petit débrief rapide de pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Votre avis sur Sonny Anderson, voilà. Est-ce que vous êtes content ou pas content ? Et que pensez-vous de l'arbitrage qu'on va avoir le 28 février contre Grenoble avec cette fameuse arbitre qui nous déteste tant ? Voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, les gars !